j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler rapidement des démons l'air inokane chronicle le jeu console vidéo sera fait un peu à la rage du coup si je me répète ça sera tout à fait normal vous invite à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne sympa énormément plaisir et à me suivre sur les réseaux sociaux discorde et twitter on démarre donc vous savez le jeu console sort le 14 au japon et le 15 dans le monde entier mais on prend la version de luxe édition on le on pourra tester le jeu le 13 le 13 le 14 ça dépend de où vous situez dans le monde que ce soit en afrique que ce soit en europe en asie etc etc maintenant on va juste tourner un peu on est toutes les informations concernant ce jeu et les futures vidéos qui pourraient arriver sur le jeu également du coup on fait ça on est ici et ça ça serait mieux que ça marche ou le hockey d'accord au pire des cas voilà concernant la fameuse édition de luxe est disponible sur steam est également disponible sur xbox et sur sony enfin sur paye station ps4 et ps5 et du coup voilà ce qu'on aura au cas où si on achète pour ceux qui veulent acheter la version de de luxe le jeu de manslayer et nos camis chronicles on aura quatre clés de déblocage de personnages trois costumes du domaine des papillons 12 avatars personnages des points qui met tout du coup la monnaie in game un fond d'écran haute résolution pour penser ça c'est une bonne chose et si on préachète la digitale de luxe édition avant le 15 octobre mais on recevra en plus de clés de déblocage de deux personnages supplémentaires à l'avatar de personnes supplémentaires du coup les avatars je pense que c'est les screen les screen excusez moi et l'accès antip et à anticiper du haut jeu dans disponible dès le 13 octobre comme je l'ai pris c'est auparavant du coup dans ces jours on pourrait jouer un peu moins de six jours et concernant les informations l'information la plus importante de ce que j'ai pu voir ça concerne la faq il ya des gens qui ont posé des questions est ce que le jeu sera hausse plateforme entre et ses trois plateformes ou android excuse j'ai android xbox ps et windows du coup linux pc et pour tout vous dire oui le jeu sera cross plateforme on verra à 100% au moment où le jeu sera disponible si le jeu est cross plateforme c'est à dire que les serveurs un grand bien dans l'ensemble j'espère que ça verra pas comme dans la saga des storms où le problème enfin où le les problèmes résider dans la connexion de l'autre du coup celui qui avait la meilleure connexion d'être né l'hôte du combat l'hôte de la partie ce qui faisait que par la suite s'il avait une nuit même s'il avait la meilleure connexion il pouvait avoir la pierre des connexions et ça pouvait avoir des conséquences sur la partie des connexions retard sur les mouvements etc etc maintenant les persos jouables à tenu ici au pire des cas on va aller sur leur site est normalement disponible alors on est ici voilà c'est vrai j'aurais dû me préparer un peu à l'avance avec cette page là je pensais pas que j'allais la sortir de suite mais voilà comme je le dis c'est une vidéo à la rage à ramener du temps chargé et du coup on coupe ce petit passage voilà on est sur leur site on est sur leur site ah ben il est en vrai en réalité j'avais pas vu ça mais il est plus beau il est plus beau que la version japonaise et du coup au cas où si on achète la version normale on aura celle ci est personnage jouable rennes j'allais dire un boucou mais où il y aura un gocou tonjero nizuko inosuke zenitsu guillou et shinobu ils seront jouables dès le début du jeu par la suite avec le mode histoire on aura la possibilité très très beau il est très très réussi on aura la possibilité de débloquer les démons et les futurs personnages les futurs piliers qu'on verra avec la saison 2 avec la saison 2 et d'autres mais d'autres synopsis du enfin et d'autres on va dire une autre partie de l'histoire qu'on verra dans le jeu maintenant on va aller chercher d'autres informations qui pourraient nous intéresser xbox une secte plateforme hockey préorder hockey deux bonus caractères bon on va prendre la version française on va pas on va essayer on va pas faire notre notre anglophone ok est un jeu de combat en arène spectaculaire développé par cyber connect comme vous savez super connect on ne vous fait pas mal de jeu comme le fameux jeu la fameuse saga de des naruto storm et tout et du coup on a tout ça nous sommes dans le japon à l'air d à l'air taille chaud toujours est un jeune vendeur du charbon au grand coeur qui retrouve un jour toute sa vie toute sa famille massacrée par un des mots pire encore la seule survivante la petite soeur nezuko qui a été transformée en des mots je vais pas continuer vous connaissez l'histoire pour les fans de demain c'est d'ailleurs on sait comment ça va se passer les fans d'art work très très beau et du coup de clé de débloquage de personnages bonus avec l'avateur l'avatar le roi du gyrou sélection finale deux jours d'accès anticiper c'est à dire qu'on a la possibilité de jouer deux jours à l'avance et ça on refuse pas de clé alors qu'on remonte standard numérique de clé de débloquage personnages avec la ok et standard physique un p1 clé de débloquage personnages bonus et deux avatars de personnages ok alors que là un petit peu plus c'est cool pour steam qu'est ce qu'on a on a ça à ceux qui prennent le fond d'art numérique les pauvres les pauvres ok dernière actuelle cette année pour la virtual country rôle expo ok je lis assister à débarquer ok 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 bon il n'y a pas le goût ok on aura une infolage la hyper japon et enfin l'a déjà eu lieu a été présenté le 9 juillet au 8 août c'est à dire quasiment une semaine or et du coup voilà disponible il sera bien sûr disponible sur ps4 ps5 xbox série xs xbox one estime pensant la plateforme on verra on va voir ça dans dans les live à q alors là il fait que avant de montrer là et pas qu il ya voilà la qualité des personnages incroyables et très beau le petit danger le petit ren goku si nous vous aussi ah là là qu'est ce que c'est beau et dans quelques jours on pourra on va pouvoir et jouer pour ceux qui ne savent pas la saison spéciale renn goku démarre dans trois jours du coup pour ceux qui n'ont toujours pas vu mettez vous à jour c'est le bon moment les amis on va aller voir le new shelter non on s'en fout ils ont dit il n'y a pas des factures pas des factures mais ça a été dit dans dans l'un des commentaires ici je serais marquant sur le site original le site origine il est là mais je ne vois pas les factures après d'être qu'il faut ce qu'on est les sous connectés ce cool on en n'aime pas où il a eu accès à ça mais bon c'est pas grave c'est pas grave bon le plus important les amis c'est que on est quasiment toutes les informations concernant le jeu qu'on est bon moi je pourrais jouer deux jours à l'avance ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu comme je vous dis c'est une petite vidéo à l'arrache très rapide le petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir parce que puis et prenez bien soin de l'autre monde ciao